L'agriculture a été inventée au néolithique par l'homme. Il y a entre 8 et 12 000 ans, dans plusieurs endroits du monde, en Amérique centrale, dans les Andes, au Moyen-Orient, en Chine, en Nouvelle-Guinée, l'homme a inventé l'agriculture en domestiquant des espèces et en commençant à les planter et à les récolter. En fonction des contextes et des environnements et des dynamiques démographiques, l'agriculture s'est développée selon trois grands schémas. Le premier, ça a été des systèmes d'abattis brûlis pour débarrasser les zones où il y avait des ligneux, des forêts, pour en faire des zones agricoles, avec généralement des très larges rotations pour préserver le maintien de la fertilité. Le deuxième grand système, dans les zones plus fragiles, peut-être moins fertiles, de savannes ou de steppes, ça a été des systèmes pastoraux, d'élevage pastoraux. Et le troisième système, dans les zones très souvent désertiques, comme le Moyen-Orient ou dans les Andes, des systèmes hydrauliques irrigués, qui ont, dans certains cas, abouti à des vétables civilisations de l'agriculture irriguée. Tout au long de ces 12 000 ans, l'agriculture a évolué progressivement en innovant, en accumulant et en s'appuyant beaucoup sur la biodiversité. La domestication et la sélection d'espèces adaptées ont été des éléments majeurs de l'évolution de l'agriculture. Et cet actif, d'une certaine façon, ce capital naturel, a été accompagné par des améliorations des outils agricoles, par des améliorations de savoir-faire et ont, in fine, représenté des capitaux extraordinaires. Pendant toutes ces décennies, ces siècles d'évolution, l'agriculture a donc fasciné, dans beaucoup d'espaces du monde, des paysages agraires d'une très grande diversité. Dans les environnements très secs, à l'extrême, dans les déserts, des agricultures d'oasis, jusqu'aux autres extrêmes, dans les zones tropicales très humides, l'agriculture a inventé des systèmes permettant de mieux produire, de nourrir. Et également, dans des zones qui sont parfois jugées inaccessibles, dans les zones très loin, de vallées fluviales, l'agriculture a inventé des systèmes agraires adaptés pour aboutir, dans certains cas, à des véritables merveilles d'innovations à très grande échelle, comme ici, à gauche, les terrasses rizicoles de Java, qui, depuis 4-5 000 ans, ont permis de gérer très finement les régimes en eau et des récoltes de riz avec des très hauts rendements, et en même temps de maintenir une fertilité, une grande durabilité de la culture, jusqu'à des paysages très spécialisés de nos agricultures industrielles, dans les pays du Nord, comme à droite en Champagne. Les 1,5 milliard de personnes actives dans l'agriculture aujourd'hui, au sein de 600 millions d'exploitations dans le monde, sont très largement, à une majorité croisante, des agricultures familiales, c'est-à-dire des agricultures qui sont très enracinées dans le local, paysannes, si on peut dire, et qui ont une stratégie patrimoniale de transmission à leurs enfants. Ce sont des agricultures qui sont entièrement appuyées sur la main-d'œuvre familiale. Et c'est l'immense majorité des agricultures du monde aujourd'hui. Ces 1,5 milliard d'actifs dans l'agriculture, c'est la moitié de la population active du monde. Donc c'est une activité économique considérable, cette agriculture. Et chose extraordinaire, c'est que c'est là où se concentre la pauvreté du monde. Aujourd'hui, les trois quarts des pauvres du monde, de moins de 2 dollars par jour, se retrouvent dans l'agriculture. Et je vous disais tout à l'heure, les paysages façonnés par l'homme, par cette agriculture, ont touché une grande partie de la planète. 40% des terres émergées du globe aujourd'hui ont été, d'une certaine façon, touchées par l'agriculture, que ce soit par des cultures annuelles ou pérennes, que ce soit par des parcours pastoraux d'élevage, ou que ce soit par des services, des systèmes agroforestiers ou des forêts plantées. Donc l'activité agricole aujourd'hui, non seulement est considérable en termes de production économique, mais également en termes d'activité et de ressources pour une très grande majorité de la population de la planète. Nous tirons aujourd'hui de l'agriculture près de 6 milliards de tonnes de biomasse utile et 19 milliards d'animaux d'élevage sont élevés par l'agriculture. Durant toute cette évolution, une des grandes innovations de l'agriculture a été de domestiquer et de sélectionner des variétés performantes pour chacun des contextes. Et l'exemple est fascinant pour les espèces végétales, puisque à partir des 300 000 espèces végétales connues aujourd'hui, dont 100 000 sont utilisées par l'homme pour diverses utilisations et 30 000 sont comestibles, plus de 7 000 sont utilisées par l'agriculture, dont 120 sont très importantes à l'échelle nationale et rentrent dans les statistiques FAO d'une production agricole, je dirais, officielle. Mais sur ces 120, 30 espèces représentent 90% des calories produits. Donc une grande spécialisation, d'une certaine façon, durant les dernières décennies de l'agriculture, autour de certaines espèces particulièrement importantes. Et à l'extrême, trois espèces, le blé, le riz et le maïs, représentent 60% des calories produites annuellement. Donc la domestication et la sélection des espèces ont été des moteurs extrêmement importants de l'évolution de l'agriculture. Et on a aujourd'hui des espèces cultivées qui n'ont plus grand-chose à voir avec leurs ancêtres sauvages. On peut prendre l'exemple du maïs, par exemple, qui est originaire d'Amérique centrale, du Mexique, et qui est cultivé aujourd'hui dans tous les pays du monde, à pratiquement toutes les latitudes, jusqu'à des latitudes de 50 degrés nord ou sud, jusqu'à des altitudes de 3000, 3500 mètres d'altitude dans les Andes, avec une plasticité phénotypique extraordinaire. La grande diversité des variétés de maïs aujourd'hui provient finalement d'un nombre restreint d'espèces, ou de variétés de maïs domestiquées à l'époque au Mexique, par les Mayas, et les ancêtres du maïs sont absolument différents du maïs actuel, n'ont plus rien à voir avec le maïs actuel. Mais c'est vrai pour la majorité des espèces cultivées. Les fruits charnus qu'on connaît, pêche, poire, pomme, leurs ancêtres cultivés n'étaient pas si charnus que ça. Donc, les 4 ou 500 générations de paysans, depuis le néolithique, qui ont façonné les espèces végétales, ont travaillé énormément cette biodiversité cultivée pour en faire une biodiversité utile à l'homme. Plus récemment, en dehors de la sélection aux champs, dans des contextes locaux, il y a eu aussi des échanges d'espèces, de variétés entre les continents. Évidemment, avant 1492, certaines espèces ont voyagé. La canne à sucre, par exemple, en provenance de Papouasie-Nouvelle-Guinée, est venue avant notre ère en Inde, en Asie du Sud-Est, et a progressé. C'est une plante qui est citée dans la Bible, par exemple, a progressé dans le Proche-Orient et est arrivée dans le sud de l'Europe au Moyen-Âge. Mais depuis 1492 et depuis les grandes découvertes, il y a eu une explosion de l'échange entre continents des espèces. Une des grandes activités des biologistes et des naturalistes des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, a été d'acclimater ces espèces sous différentes latitudes. Et on connaît aujourd'hui à Paris le jardin d'acclimatation, dont la mission était une introduction et une adaptation d'espèces souvent introduites de fort loin. Ces espèces ont été échangées souvent au travers de véritables épopées, de véritables guerres autour de la ressource. On connaît l'épopée du café, dont l'exportation à l'époque d'Arabie, de la péninsule arabe, était punie de mort, et qui a finalement été exfiltrée d'une certaine façon et a couvert des superficies énormes. Mais les grandes espèces industrielles comme l'évéa, le cacao, le palmier à huile ont fait aussi l'objet d'histoires extraordinaires de conquêtes et d'échanges. Et on peut dire que, d'une certaine façon, l'économie de l'époque, des siècles derniers, a été fondamentalement dépendante de ces échanges d'espèces. Alors, l'homme a été très inventif sur les échanges d'espèces, mais a aussi, et a donc été continuellement innovant pour les sélectionner, mais l'homme a aussi combiné des espèces pour des systèmes agricoles particuliers. Et donc, une des grandes parties des innovations de l'agriculture a été liée à l'association d'espèces qui a permis des sauts, je dirais, technologiques dans l'agriculture. On peut citer l'exemple très connu de l'association entre l'animal et le végétal. L'animal a été domestiqué pour fournir une énergie que l'homme ne pouvait pas fournir, qui a été utilisée pour les transports, mais qui a aussi été utilisée beaucoup pour l'agriculture. Le labour, le travail du sol, les transports de matériaux, l'éloignement des aires de production aux villes consommatrices a été rendu possible par la domestication d'animaux. Et donc, cette utilisation de la biodiversité animale pour l'énergie a été une innovation majeure dans l'agriculture, mais aussi au niveau de l'utilisation des déjections des animaux. Courant du Moyen-Âge, une des grandes parties de la sol cultivée en Europe était destinée à l'alimentation animale, à des foins, à de l'alimentation animale, pour permettre cette bonne combinaison. On pourrait citer une autre combinaison qui est très connue, c'est l'utilisation des plantes légumineuses qui fixent l'azote de l'air et qui permettent de maintenir la fertilité. Les rotations astucieuses entre plantes légumineuses et céréales ont permis d'augmenter très fortement les rendements des céréales dans la France du VIIe siècle, par exemple. Mais on peut citer de multiples autres associations, de biodiversité qui ont permis des innovations majeures en agriculture, les pollinisateurs avec les arbres fruitiers ou avec les plantes horticoles, le verre à soie avec le murier, etc., sans parler de toutes les innovations de la biodiversité dans l'aval de l'agriculture, la conservation, la fermentation, etc. Donc on peut dire, in fine, que la biodiversité a été façonnée par l'agriculture aux trois niveaux. Au niveau intraspécifique, par la sélection d'une très grande diversité de variétés cultivées au sein des espèces, au niveau intraspécifique, par des combinaisons astucieuses entre espèces, et au niveau écosystémique, par une très grande diversité des paysages agraires que l'homme a développés sur toute la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada